Bienvenue au bivouac d'Erachidia sur le Trophée Rose des Sables. Alors que certaines roses ont choisi de traverser les terres, d'autres ont pris les airs pour rallier le désert. On l'a loué ici au Maroc, ça a été un choix dès le départ, dès qu'on s'est inscrites. Donc voilà, on est très contentes et puis il est magnifique, non ? Arrivé direct au Maroc donc, avec comme programme du jour, découverte de leur monture, dernière recommandation sur la voiture et c'est parti pour l'aventure. Génial, il n'y a plus qu'à maintenant. Nos autres roses, celles parties hier, auront traversé les terres hiber puis vogué la galère, franchissant la mer, pour enfin poser pieds et pneus sur le sol marocain. Une véritable récompense pour toutes ces femmes qui, des mois durant, se sont projetées, préparées et motivées. Pour la compétition, bien sûr, le goût de l'aventure, mais aussi et surtout, l'envie de s'éloigner des sentiers balisés du quotidien, la soif de liberté et de loin. Je m'appelle Sophie, mon équipage, c'est le 114. Je m'appelle Véronique et mon équipage est le numéro 16. J'ai voyagé en Afrique du Sud, en Namibie, en Thaïlande, j'étais allée en Équateur, vraiment, je cherche tout le temps à voyager. Je suis curieuse de nature, j'aime ça découvrir des nouveaux paysages, comment les gens vivent, j'aime m'imprégner d'une culture en général. C'est-à-dire la rencontre des autres, c'est le partage, effectivement, c'est partir à la découverte des pays, des gens, d'autres coutumes, d'autres manières de vivre. Et je pense que c'est aussi dépasser ses propres limites, sortir de sa zone de confort et aller voir ailleurs. Je pense que ça apporte aussi plein de choses, certainement un enrichissement personnel, je pense. Par contre, un voyage avec un défi comme ça, c'est jamais fait ça. C'est un vieux rêve que j'avais depuis très longtemps et puis un jour je me suis dit, en fait, les rêves, si tu veux les réaliser, il faut te lancer. Il faut provoquer des choses, c'est ce qu'on a fait. Moi, ce que je viens chercher ici, dans le Trophée Rose et Sable, c'est un dépassement de moi. Je sais que je vais être dans des situations inconfortables. C'est l'inconnu et je pense que l'inconnu, ça m'attire. C'est ça qui m'a lue. En tout cas, il est clair qu'à partir du moment où tu fermes la voiture et tu pars, c'est clair que tu n'es plus que dans ton rallye, dans ton aventure, dans ce que tu vas vivre. Et c'est clair que tu déconnectes ça. Je ne sais pas si vous connaissez ça ici en France, la charge mentale. Tu as tout le temps quelque chose qui est dans la tête. Tu sais que le lavage, les enfants, le... Puis de vider tout ça, de mettre un seul silo de pensée, c'est l'occasion parfaite pour se déconnecter. Je fais beaucoup pour la famille, le mari, les enfants. Pas beaucoup pour moi. Et pour une fois, c'est quelque chose pour moi. Et c'est pas mal. J'ai vraiment hâte. J'ai l'impression que toute la préparation va être derrière nous. Puis j'imagine la suite comme une espèce de découverte pleine de bonheur, pleine de rire, de sourire, de soleil, puis de défis, mais des beaux défis, des défis qu'on va avoir envie de prendre. Voilà, j'ai juste envie de vivre les choses le plus pleinement possible, sans me poser de questions. Et effectivement, de profiter du moment présent et de ce qu'on va découvrir, de ce qui va s'offrir à nous. Vivre une expérience juste top, en fait. Retour sur le bivouac où les roses arrivent peu à peu, complétant ainsi le bouquet. Et bientôt déjà le grand rassemblement sur le sable impatient, car ça y est, les 320 roses de cette 22e édition sont enfin toutes réunies. Bonsoir les roses ! Bonsoir ! Pardon ? Bonsoir ! Ah, je préfère ! Bon ben voilà, ça y est, on y est. Et demain est une journée particulière, c'est le warm-up. C'est la première étape. Le sable mou, les étapes cassantes, etc. Vous aurez un petit cocktail de tout. Ça va vous permettre de vous mettre dans le bain. Nous sommes dans l'organisation à peu près 70 et nous sommes aussi contents que vous toutes d'être ici ce soir. Je vous le garantis. Surtout, merci, surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. Ok ? Les bonnes soirées, mesdames. Bonne nuit, surtout. Et à demain sur la piste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada